Et je profite du fait qu'aujourd'hui il y ait un temps assez exceptionnel pour les Vosges et qu'il y ait du coup une très belle luminosité pour tourner ma deuxième vidéo donc sur le dernier livre que j'ai lu qui est Journal de bord d'un handicapé moteur de Paul Meikey aux éditions Calment-Lévy excusez-moi si je me mets comme ça c'est que j'ai pas mes lunettes alors je vois pas grand chose je suis Miro comme une top mais ça on s'en fout en ce moment je suis en train de faire un projet avec des handicapés moteurs en fait j'avais besoin un peu d'un bouquin qui ne soit pas un stéréotype du genre c'est à dire qui ne soit pas le stéréotype oh mon dieu les pauvres etc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui ait un discours vécu de l'intérieur et qui ne soit pas du mélodrame, du pathos et je suis tombée en faisant des recherches sur internet sur ce livre alors qu'est-ce que ça raconte ? je pense que tout est dans le titre on peut difficilement faire plus explicite comme titre parce qu'effectivement tout est dit c'est donc un handicapé moteur qui est donc Paul Meikey qui tient un carnet de bord de sa vie etc de ses tourments mais aussi des bons moments ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin c'est que on sent que c'est un handicap vécu de l'intérieur mais qu'il ne tombe pas dans le drama et ça c'est tout de même très appréciable sur un terme aussi grave on peut très vite tomber dans des choses pathos et là c'est pas du tout le cas ensuite Paul Meikey a un style littéraire très beau, très poétique mais ça peut aussi déplaire voilà moi en général je lis le soir avant de me coucher et là je vous avoue que ce livre là j'ai pas pu le lire le soir avant de me coucher ça allait pas avec un esprit fatigué vraiment le style d'écriture de ce bouquin est très compliqué très personnel, très littéraire en fait il faut se mettre dans un certain état d'esprit une certaine condition avant de le lire c'est vraiment un bouquin littéraire qui mérite une attention particulière et qui ne se traite pas comme le dernier roman à la mode alors c'est assez bizarre c'est à la fois évidemment des tranches de vie qui s'écrivent sous la forme d'un journal donc vous avez des dates avec des événements qui se passent etc donc voilà une écriture fragmentée comme ça mais en même temps le style est tellement poétique qu'on pourrait pratiquement dire que c'est un recueil de poésie en prose qu'est-ce qu'on pourrait reprocher ? on pourrait reprocher peut-être justement parfois d'être trop alambiqué et de pas être assez attentif au lecteur parce que parfois on dirait qu'il écrit un peu pour lui-même en fait parfois voilà c'est un petit peu inaccessible quand même c'est un peu nébuleux mais sinon mis à part ça c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est pas le truc inoubliable non plus mais je pense que ça vaut quand même le détour ça vaut le coup d'être lu et sur le sujet du handicap en soi ce que j'aime beaucoup avec ce bouquin c'est qu'il parle de choses qui sont quand même très taboues dans notre société vis-à-vis du handicap je pense notamment au sexe, aux relations sexuelles tout ça c'est quelque chose encore... oh mon dieu alors déjà pour des personnes entre guillemets normales on n'en parle pas alors bon pour des handicapés c'est encore pire des relations parents-enfants ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'on a tendance à idéaliser un peu les relations parents-enfants au niveau du handicap c'est-à-dire ah les parents sont merveilleux et l'enfant qu'est-ce qu'il a de la chance ils s'entendent tellement bien il y a un lien tellement fort un lien très très fort les unis il n'y a aucun souci là-dessus mais il y a quand même comme absolument toutes les personnes du monde des tensions, des conflits qui surgissent à l'adolescence et ce bouquin les retranscrit bien c'est-à-dire qu'on sent bien cette relation d'amour et haine qu'on a tous vécu au moment de l'adolescence avec ses parents cette normalité là ne ressort pas beaucoup dans la société en fait et là Paul Melky il fait vraiment ressurgir plein de sujets qui paraissent tabous à cause du handicap et qui ne devraient pas l'être et qui ne devraient pas l'être et donc du coup c'est très très agréable c'est très agréable de lire ça donc c'est un bouquin qui contient pas mal d'humour aussi c'est de l'humour un peu noir mais c'est quand même de l'humour donc c'est quand même appréciable et ce qui est aussi mince je ne comprends pas ce que je veux dire ah oui et ce qui est cool aussi c'est que Paul Melky ne fait absolument pas le modeste c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il se considère un peu heureux aux autres c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il en fait des tonnes sur ses conditions c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il doit être pris pour un début qu'il doit être pris pour un moins que rien etc au contraire il n'arrête pas de revendiquer qu'il est un cerveau qui se prend parfois même il le dit au bout d'un moment dans une phrase absolument géniale il dit qu'il se prend même parfois pour le double de Einstein voire même plus intelligent qu'Einstein puisque lui il passe tout son temps à penser il n'a que ça à faire vu que son corps ne marche pas donc vraiment c'est très très beau d'avoir comme ça un personnage qui ne se dévalorise pas à cause de son handicap donc je pense que c'est un livre qui est assez positif sur ce sujet là ce qui est quand même assez rare on a rarement des trucs qui avaient intouchables on peut lui reprocher beaucoup de choses à ce film mais on peut au moins lui accorder le fait d'avoir eu un message positif sur le handicap ce qui hélas ne se fait pas assez et ce bouquin est un peu dans cette trame là un bon petit livre, un bon petit recueil assez sympathique, découverte cependant voilà, si vous n'êtes pas amateur de poésie si vous n'êtes pas amateur de tranche de vie si vous n'êtes pas amateur d'un style quand même qui est assez particulier passez à côté puisque ça va vraiment vous plaire vous n'allez pas accrocher mais voilà, c'est une petite curiosité et ma foi pas une mauvaise découverte donc j'avais un peu envie aussi sur ces critiques de livres pour un petit peu rendre la chose plus gai pour créer peut-être une envie chez vous on ne sait jamais de vous lire quelques passages choisis donc c'est parti, je vais m'y atelier j'ai annoté pas mal de choses alors pour ça il va falloir que je mette mes lunettes parce que je suis miro comme une top alors le premier extrait que j'ai choisi montre un petit peu le côté très poétique de l'oeuvre Lucien est un véritable poète mais pour l'âme en paix c'est raté Orphée, souviens-toi d'Orphée son histoire est bouleversante ni d'un monde ni de l'autre c'est la vie des âmes poètes qui se réincarne dans les hommes sensibles et leur tue la vie Orphée est derrière le miroir du salon caché pour mieux pousser ton âme au diable Méphisto est sûrement un poète déchu l'idée de la réincarnation poétique me livide le coeur destin des poètes souvent tragiques le fils de poète est tragiquement touché par la faucille de la mort qui fauche mais jamais au hasard le poète a besoin de vie grave pour être meilleur rétorician joie et bonheur n'apportent que des platitudes d'écriture c'est la souffrance qui le rend meilleur dans ses lignes et de rimes avortées je trouvais ça très très beau et en fait cette métaphore filée de la vie de la réincarnation etc elle est présente durant toute l'oeuvre Paul s'imagine en fait des vies passées et des vies futures et on va le retrouver notamment dans le deuxième passage que j'ai choisi qui évoque une vie future sur un ton tragique vraiment très très beau très poétique je trouve avis aux optimistes je voudrais renaître dans un corps d'athlète lors de ma prochaine vie une panthère peut-être un animal fort et puissant qui peut régner sur le monde un coup de mâchoire puissante et je dépasse tous les autres animaux je trouve enfin c'est voilà c'est un tout petit paragraphe mais je trouve que dans ce paragraphe est vraiment décrite à la fois la lucidité sur sa condition la lucidité sur son handicap c'est à dire qu'il ne se voile absolument pas la face un recul comique sur la dessus et en même temps on sent un peu la tristesse de sa condition qui le pèse vraiment par moment lorsqu'on lit ce bouquin on sent que le poids de sa maladie qui ressurgit par moment alors encore un autre petit paragraphe pour exprimer vraiment la dimension poétique et regarder son travail sur les mots sur les sonorités c'est vraiment de toute beauté je verse des liturgies de grandeur phénoménale pour expier ma douleur d'être mutique je verse des quintaux de mots à qui veut me lire je dépoussière mes hémisphères cérébraux pour achever mon oeuvre la littérature de Paul par Paul et pour ses amis voilà c'est un tout petit paragraphe la beauté du choix des mots la beauté du rythme alors voilà je voulais vous lire la petite phrase de Sir Einstein dont je vous ai parlé tout à l'heure il faut m'aider à guider ma vie dans les rails de la modestie parfois je me considère comme un génie Einstein n'est rien à côté et parfois je vis-tu peur d'être clouée à ce maudit fauteuil je me sens laid, azimutée et à moitié foutue donc il y a de l'humour donc le côté humoristique dont je vous avais parlé très humor noir mais humoristique quand même et cette référence à Einstein que je trouve vraiment très belle je trouve que ça dépasse tellement le stade du handicap tel qu'on le voit partout je trouve que ça va tellement au-delà de ça et que ça considère enfin qu'il y a un être humain derrière la carcasse derrière le corps en fait et enfin toujours un dernier petit paragraphe sur la lucidité qu'il a sur sa condition et voilà encore un petit un dernier petit extrait sur son style la lucidité est ma deuxième qualité j'ai besoin de réfléchir sur mon avenir incertain est-il possible de vivre décemment dans un corps qui régresse et risque de devenir mon pire en ami est-il possible de ne vivre que par son âme si grande soit-elle j'ai assez souvent envie de passer à ma vie suivante celle-ci est lourde et douloureuse all is said j'ai envie de dire tout est dit peut-être que ce paragraphe résume tout le bouquin c'est-à-dire à la fois la lucidité sur sa condition cette espèce de poésie de la vie cette métaphore filée des vies antérieures des vies futures des vies passées l'humour voilà je pense que tout est un peu dit non il n'y a pas la relation par enfant il n'y a pas tout l'aspect de la vie quotidienne qui ressurgit par enfant voilà quelques petits extraits choisis j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie de le lire parce que c'est quand même une curiosité assez sympathique à découvrir je pense que c'est vraiment le genre de bouquin qui n'est vraiment pas beaucoup connu et qui voilà qui vaut vraiment le détour le style qui est bon il y a le sujet qui est bon franchement voilà donc journal de bord de Paul Melcky je vous montre vite fait le quatrième de couverture on s'est gené voilà et à une prochaine fois à la prochaine fois on s'est rendu compte vu que il y a pas qui est une nouvelle fois et à la prochaine fois la prochaine fois a d'encore là une nouvelle fois qui était bounce